Yo, bienvenue sur la chaîne des blocs. Alors souvent quand on parle de blockchain, on entend souvent parler du terme de minage. Moi personnellement, à chaque fois que j'entendais le mot minage, je pensais à un mec qui mine avec une pioche. Et ben on va voir que finalement c'est peut-être pas si loin que ça. Pour commencer, pour parler de minage, je vais un coup évoquer l'origine du terme de minage. Alors c'est mon interprétation à moi, je pense que c'est une analogie en fait avec le métal précieux. Et vu que ça a l'air peu hasardeux en fait, cette analogie-là, elle me semble cohérente. Alors je parle, je fais la comparaison déjà du bitcoin et de l'or dans une précédente vidéo. Et ben là je pense que c'est encore en lien avec le métal précieux. Je vais expliquer pourquoi. Alors d'abord, il faut savoir que le bitcoin a une propriété qui est sa limitation. Le bitcoin est limité à 21 millions, il ne peut pas y avoir plus de 21 millions de bitcoins. Et bien exactement comme l'or, il ne peut pas y avoir plus de la quantité d'or qu'il y a sur Terre. Ça c'est un des points par rapport à l'or. Un autre des points, c'est que le bitcoin, donc le minage, on va en venir après, c'est que ça augmente en complexité, c'est-à-dire que le minage devient de plus en plus difficile au fil du temps. Et bien le métal précieux est également un peu sur cette logique-là. Alors pour qu'on bien comprendre le truc, c'est qu'au départ, l'humain quand il n'utilisait pas l'or comme monnaie d'échange, il ne s'occupait pas spécialement de l'or. C'est-à-dire qu'on pouvait trouver des gisements d'or à portée de vue. C'est-à-dire qu'on pouvait trouver des gisements d'or en dehors de la Terre. Ce n'était pas forcément souterrain parce qu'il n'y a personne qui s'en est occupé, qui les a récupérés. Donc là, c'était de l'or facilement accessible. Et puis, lorsque les hommes se sont intéressés à l'or comme monnaie, eh bien tous les hommes ont commencé à récolter l'or facilement accessible. Et plus le temps avançait, plus l'or en surface était absent. Et donc, plus il fallait creuser pour aller chercher de l'or. Et donc, dans cette idée-là, l'or devenait de plus en plus difficile à aller récupérer, donc à miner. Entre guillemets, à miner. En gros, il fallait perforer carrément la Terre, forer la Terre pour aller chercher l'or. Eh bien, le Bitcoin, de la même manière, ça devient de plus en plus complexe au fil du temps. Maintenant que ça c'est dit, c'est un peu pour l'anecdote. Commençons par voir ce que c'est concrètement le minage. Mais d'abord, on va passer un petit coup par le fait de savoir à quoi ça pourrait servir. Pourquoi on minerait ? Eh bien, typiquement, et ça tient en quelques termes, le fait de miner sert simplement à maintenir le réseau de blockchain. Donc, si les transactions fonctionnent, si moi je peux me permettre d'envoyer des bitcoins à quelqu'un d'autre, c'est grâce au minage. Sans le minage, ça ne peut pas marcher. On va y voir pourquoi. Alors, j'ai parlé dans la vidéo « Comprendre la blockchain » où je dis que le système de blockchain est un système décentralisé. centralisé. Et je faisais la comparaison avec la banque qui est un système centralisé. Donc, il y a une entité qui va gérer toutes les transactions et elle va valider ou refuser les transactions selon ses règles. Pour le bitcoin, il n'y a pas d'entité centralisée comme une banque, mais c'est plein d'ordinateurs séparés dans le monde. Un peu comme Internet, c'est des nœuds séparés dans le monde. Et ils dialoguent entre eux selon des règles qui sont stipulées par bitcoin, ce qu'on appelle le protocole bitcoin. Eh bien, le minage, il est stipulé dans les règles. Donc, tu te doutes bien qu'une entité, quand elle gère seule ses règles, eh bien, il n'y a pas de conflit. C'est ses règles et elle va gérer les règles tranquillement à son aise. Donc, elle va valider, refuser, etc. comme elle le souhaite. Mais dans un système décentralisé, chaque ordinateur, il a les règles, mais qu'est-ce qui va l'obliger à les respecter ? S'il y en a un qui est mal intentionné, eh bien, il va vouloir tricher forcément. Alors, pour travailler ensemble, tous les ordinateurs qui sont dans le réseau de bitcoin, je vais appeler ça le réseau de bitcoin, c'est un abus de langage, mais je vais appeler ça le réseau de bitcoin, ce sera plus simple à comprendre. Donc, les mineurs qui sont dans le réseau de bitcoin, ils vont respecter les règles de bitcoin. Et ils vont y être forcés, grâce justement à ce qu'on appelle la preuve de travail. Donc, la preuve de travail, si on fait l'analogie à la réalité, un mineur, eh bien, son travail, c'est de miner avec une pioche. Eh bien, la preuve de travail, c'est le même principe. L'ordinateur, il va effectuer une tâche. Et la tâche en question, c'est de résoudre ce qu'on appelle un puzzle ou une équation. Donc, je ferai un détail, un nouveau format de vidéo qui sera beaucoup plus court, dans lequel ça sera technique, et dans laquelle j'expliquerai justement quelque chose de technique en restant clair et en étant court. Donc, je vais faire une vidéo pour parler spécifiquement de ce que c'est que ce puzzle et l'équation. Enfin, le puzzle ou l'équation, il y a plusieurs termes, je vais appeler ça le puzzle, ça sera plus simple. Donc, ça sera une vidéo à venir pour expliquer ce que c'est. Donc, elle doit résoudre un puzzle. Puis, en résolvant ce puzzle, ça voudra dire qu'elle aura prouvé un travail qu'elle a effectué. Parce que ce puzzle ne se résout pas facilement, même pour un ordinateur. C'est conçu pour que ce soit difficile et long à résoudre. Et lorsqu'on parle de complexité montante, eh bien, on parle de ce fameux puzzle. Il devient de plus en plus dur au fil du temps. Un autre aspect de à quoi ça sert de résoudre ce puzzle, ça sert, pour le mineur, quel est son intérêt à résoudre un puzzle spécifiquement ? Eh bien, son intérêt, c'est que le réseau de Bitcoin, il va le récompenser de sa résolution du puzzle. C'est-à-dire qu'il va lui donner des bitcoins. Donc, il va lui donner, entre guillemets, de l'argent. Il va lui donner des bitcoins parce qu'il aura résolu un puzzle. Donc, le mineur, il est récompensé pour cette tâche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand un mineur résout un puzzle ? Et pourquoi il résout un puzzle ? Alors, un mineur, il résout un puzzle pour valider, justement, des transactions. Alors, j'en parle dans la vidéo, encore une fois, « Comprendre la blockchain ». Un bloc contient des transactions. Attention, le puzzle correspond au bloc, en fait. C'est un puzzle relatif au bloc. Une fois que le mineur l'a solutionné, il va le publier dans le réseau de Bitcoin. Puis, ce bloc, il l'a ajouté en bout de chaîne à la blockchain pour être validé. Donc, un bloc qui comporte plusieurs transactions. Donc, ça va valider toutes les transactions au sein de ce bloc. C'est à ça que sert la résolution du puzzle pour valider un bloc. Donc, la sécurité, derrière ça, elle réside dans la compétition suite à la résolution du puzzle. Alors, comme j'ai dit, le puzzle, il a une certaine complexité. Il faut faire une preuve de travail. Mais il y a un truc, encore, qui va au-delà de ça pour la sécurité. C'est que le mineur qui va pouvoir valider son bloc doit être le premier à résoudre un puzzle. Donc, c'est-à-dire que tous les mineurs vont se lancer dans un grand défi. Ils vont tous avoir leur bloc à eux, avec leurs transactions à eux qu'ils ont décidé de mettre dans leur bloc. Et ils vont devoir résoudre leur puzzle. C'est le premier qui arrive à résoudre le puzzle qui va être capable de publier son bloc dans la blockchain. Et donc, être récompensé. C'est-à-dire que ceux, dans cette féroce compétition, ceux qui n'ont pas résolu le puzzle à temps, qui ne seront pas les premiers, typiquement, et bien, ils vont devoir abandonner ce bloc. Et pour recommencer, un nouveau bloc. Puisque la chaîne a évolué, lorsque la chaîne a évolué, ils mettent à jour leur chaîne à eux. Parce que ça marche dans un consensus. Dans le réseau, ils travaillent tous à partir d'une même chaîne. Elle est mise à jour. Ils reprennent la chaîne à jour. Et ils retravaillent sur un nouveau bloc. Pour recommencer une nouvelle compétition. Alors, cette compétition-là, elle commence à peu près toutes les 10 minutes. Donc ça, c'est encore une fois régi dans le système Bitcoin. Évoquons maintenant un aspect intéressant et qui est un vrai challenge dans les systèmes décentralisés. C'est le principe de, en anglais, c'est double spending. Et en français, c'est double dépense. Voilà, je cherchais le terme, c'est double dépense. Alors, la double dépense, ça serait un... On va mettre en situation. Imaginons deux mineurs, ils sont en train de résoudre un puzzle. Et dans leur bloc pour lequel ils résoutent le puzzle, il y a une transaction identique. Donc, il y a deux mineurs. Ils ont chacun un bloc. Et dans chacun de leurs blocs, il y a une transaction identique. Ça veut dire que la transaction, elle pourrait être validée deux fois. Dans le cas où il résout le puzzle en même temps. Lorsqu'il résout le puzzle en même temps, Bitcoin, la règle de Bitcoin, ne va pas faire en sorte de dire « Ok, on prend lui, on prend lui. » Il va prendre les deux. Simplement, il va prendre les deux. Et ce qui va se passer par rapport à la blockchain, donc qui est normalement une seule chaîne, il va réaliser, quand je dis « Il », je parle de Bitcoin, le système de Bitcoin, il va réaliser ce qui s'appelle un split. C'est-à-dire qu'il va créer deux chaînes différentes. Parce qu'ils ont été validés, le puzzle a été résolu en même temps pour ces blocs-là. Et là, ce qui se passe, c'est que tous les mineurs, encore une fois, ils vont se mettre à jour. Et ils vont se retrouver avec deux chaînes différentes. Et bien là, chaque mineur, il va choisir une chaîne sur laquelle travailler pour résoudre un nouveau bloc. Donc ils vont travailler sur une des chaînes, au choix. Puis les mineurs, ils vont valider des blocs, ils vont ajouter des blocs. Et il y a un moment où le protocole de Bitcoin, lorsqu'une certaine chaîne sera plus longue que l'autre, admettons celle du haut est plus longue que celle du bas, Et bien à ce moment-là, Bitcoin va se charger de supprimer la chaîne du bas pour ne garder que la chaîne la plus longue, typiquement. C'est comme ça que le système de Bitcoin va faire en sorte que lorsque deux mineurs solutionnent un puzzle en même temps, et bien il n'y a pas de risque d'avoir deux chaînes qui vont se créer. Et il y aura, in fine, une seule validation pour une chaîne. Donc à savoir la plus longue au fil du temps. Voilà. Alors pour une fois, j'ai fait une vidéo courte. Je pense que je suis passé par tous les points intéressants dans le minage et qui permettent de comprendre l'intérêt du minage et pourquoi le minage existe. Il y a des points que je n'ai pas évoqués. Je vais les évoquer rapidement maintenant, comme le fait que les mineurs, ils sont récompensés de Bitcoin, mais également de taxes. C'est-à-dire que lorsque nous, utilisateurs, on réalise des transactions avec Bitcoin, et bien on peut définir une taxe sur la transaction et la taxe, elle est donnée à ces mineurs-là. Donc ils ont une autre récompense qui est la taxe. Et comme le fait que, par exemple, la récompense, elle diminue au fil du temps. C'est-à-dire que les mineurs sont de moins en moins récompensés. Mais à contrario, la valeur du Bitcoin augmentant, et bien même s'ils ont moins de Bitcoin, la valeur intrinsèque du Bitcoin a augmenté. Donc ça revient un peu au même quand même. Et un autre point, un dernier point que je n'ai pas évoqué, c'est que la sécurité du coût, elle réside dans la puissance de calcul de tous les mineurs au sein du système de blockchain. Étant donné qu'ils sont en compétition, quelqu'un qui voudra envoyer des mauvais blocs, des blocs frauduleux pour créer des faux Bitcoin, il devra rassembler plus de puissance que tous ces mineurs, parce qu'il va être en compétition avec ces mineurs-là. Donc c'est vraiment un défi, et concrètement, aujourd'hui, ce n'est pas possible du tout de dépasser la puissance de calcul de tous les mineurs sur Bitcoin. Et merci d'avoir regardé. On se retrouve dans de nouveaux blocs. Abonne-toi si tu souhaites approfondir tes connaissances au sujet de cette technologie, parce que je vais continuer de traiter les fondamentaux de la blockchain, et bien plus tard parler de ce qu'il y a au-delà de Bitcoin. Mets un petit like, ça peut toujours mettre en avant le contenu. Et je mets à disposition mes réseaux sociaux. Bon, pour mon Facebook, c'est mon Facebook personnel. Mais vraiment, je t'invite à m'ajouter si tu as envie d'avoir des informations, parce que parfois, je publie des articles au sujet de la blockchain. Et comme je l'ai dit au cours de ma vidéo, je compte proposer un autre sorte de contenu beaucoup plus court, mais très condensé, avec des animations pour rendre la chose très simple, et expliquer des choses finalement plutôt compliquées. Merci encore d'avoir regardé, et on se retrouve dans de nouveaux blocs. Sous-titrage Société Radio-Canada